Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour vous partager ma routine capillaire, en l'occurrence je vais vous parler de ma coloration que j'effectue tous les mois étant donné que j'ai une base très claire, je vais juste faire mes racines sans toucher à mes pointes pour éviter bien sûr qu'elles se sensibilisent encore plus et comme la couleur me convient telle qu'elle est, je ne vais pas m'amuser à modifier la couleur que j'ai actuellement alors pour celles qui sont dans le même cas que moi, qui ne vont que colorer leurs racines je leur suggère d'appliquer sur les longueurs et pointes de l'huile pour cheveux ou une huile végétale ça peut être l'huile d'olive, ça peut être n'importe quelle huile pour pouvoir protéger les cheveux de la coloration qui viendrait si par accident vous vous allongez sur des mèches claires comme ça, forcément ça va faire une tâche si vous voulez éviter ça, appliquez une huile sur vos cheveux ainsi que sur tout le pourtour du visage ainsi que dans la nuque pour éviter que la couleur tâche sur la peau la technique que je vais vous citer est valable pour toutes les colorations si vous voulez éclaircir, on choisira un oxydant à 30 volumes donc moi ce sont des produits professionnels, c'est un 30 volumes à 9% il existe 40% mais je ne vous le recommande pas parce qu'il est très agressif pour le coeur chevelu c'est vraiment pas recommandé du tout il va éclaircir davantage mais il est très très agressif moi je vous recommande plutôt le 30 volumes pour éclaircir vos cheveux j'ai le 20 volumes, le 6% qui lui va pas donner le même effet qu'avec cet oxydant là puisque lui éclaircit, lui ça sera un petit peu plus subtil je veux dire pour celui qui éclaircit facilement, oui vous pouvez l'utiliser celui dont il est plus difficile d'éclaircir ses cheveux en tout cas pour mon cas, moi j'utilise celui-ci puisque j'ai pas mal de pigmentation rouge j'ai une base châtain très claire dorée quand je décolore, je passe par le jaune directement vous avez un autre oxydant qui est du 10 volumes, lui va permettre juste de colorer vos cheveux ou de foncer mais en aucun cas n'éclaircira alors de temps en temps lorsque je vois que mes cheveux sont un tout petit peu jaune à ce niveau là je vais allonger jusque là, juste sur la partie dorée puisque le produit que je vais appliquer va neutraliser le côté doré, c'est un cendré, je l'ai eu sur Amazon que je retrouve également dans mon fournisseur en coiffure c'est de la marque sélective, c'est le mid-color, le mid-take et j'ai la teinte 1011 qui est un ultra blond cendré intense j'ai testé plusieurs produits cendrés mais je n'avais pas tout à fait le résultat escompté et avec celui-ci j'ai vraiment ce que je veux, sans parabènes et moi j'utilise ce produit qui est un tube en 100 ml avec ce tube là je vais faire 2 colorations, donc 2 mois donc c'est plutôt pas mal, les produits ne sont pas plus chers qu'en supermarché les produits en supermarché en l'occurrence sont plus agressifs les produits professionnels, vous allez payer 1 ou 2 euros ou plus et je vous dis celui-ci, moi je l'ai payé 8 euros et ma bouteille d'un litre d'oxydant, je l'ai payé 5 euros vous, vous n'êtes pas obligé de prendre cette contenance là vous pouvez avoir votre couleur pour 15 euros et dans le commerce, on en trouve aussi aux alentours de 15 euros vous avez moins d'oxydant, l'oxydant, on dirait qu'il est coupé à l'eau vous m'excuserez, ils mettent vraiment ça dans une bouteille moi quand je pense, si je mets ça, c'est que vraiment je ne mets pas grand chose je ne peux pas réaliser une couleur avec ça d'oxydant c'est pas possible, si je fais toute ma tête, c'est pas possible comme je vois l'oxydant est enrichi d'huile protectrice pour les cheveux vous avez des soins qui sont incorporés dedans qui permettent de protéger les cheveux, de les nourrir sans les agresser c'est vraiment super de pouvoir utiliser des produits qui n'abîmeront pas mes cheveux je vous ai fait une petite vidéo où je réalise ma coloration sur les racines je vous montre comment justement j'applique ma coloration pour ce faire, vous aurez besoin d'un tube de coloration celui que je vous ai présenté notamment d'un oxydant, vous aurez besoin d'un peigne à queue d'un récipient en plastique, surtout pas en métal une vieille serviette, d'un pinceau et d'une paire de gants je procède à mon mélange ici et comme je ne vais que colorer mes racines je vais utiliser la moitié de mon tube de couleur la contenance de celui-ci est de 100 ml je vais utiliser la moitié donc 50 ml que je vais mélanger avec deux doses d'oxydant je m'explique pour 50 ml que je viens d'incorporer dans le bol j'ajouterai 100 ml d'oxydant à 30 volumes 9% ces indications sont valables si vous voulez éclaircir dans le cas où ce n'est pas ce que vous recherchez juste colorer vos cheveux mais pas éclaircir on fera du 50-50 c'est à dire 50 ml de votre tube de couleur plus 50 ml d'oxydant en 10 ou en 20 volumes donc je commence après avoir démêlé mes cheveux j'ai séparé ma tête en 4 parties le premier repère en fait va se situer au milieu du front en passant par le vertex le sommet du crâne jusque dans la moitié de la nuque ensuite on sépare en prenant le repère de la pointe d'une oreille en rejoignant l'autre et on attache les parties perso je vais commencer par l'arrière car il est plus difficile à éclaircir ensuite je vais créer des séparations parallèles d'environ 1 cm je dépose mon mélange sur mes racines ici je vais allonger un peu un petit peu plus pour neutraliser le doré qui s'étend après les racines mais surtout pas plus loin pour éviter de retrouver mes cheveux gris ou verts en tout cas pas dans la couleur que vous recherchez à l'initial dans ce cas appliquez de l'huile pour être sûr de vous alors je suis une ancienne coiffeuse et les conseils que j'apporte dans cette vidéo n'est pas aléatoire c'est ma routine que j'effectue depuis de nombreuses années donc on procède dans un premier temps à chaque partie une par une ensuite on passe au devant parce que je le répète l'arrière est plus difficile à éclaircir pour ma part tout dépendra bien évidemment si votre cheveu a du mal à éclaircir ou pas s'il est très facile à éclaircir vous pouvez très bien commencer par le devant c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ensuite je vais aérer les mèches avec un peigne à queue je vais laisser poser ensuite 45 à 50 minutes dans le cadre d'un éclaircissement si vous voulez faire toute votre tête on commencera toujours par les racines puis on laisse un temps de pose de 30 minutes environ puis on allongera c'est à dire qu'on va étirer le produit sur toutes les longueurs puis on laissera poser un quart d'heure 20 minutes on procède ensuite au shampoing en passant le cuir chevelu au préalable en mouillant la tête puis en effectuera un shampoing pour préserver sa couleur donc un shampoing couleur plus un autre shampoing soit par exemple dans mon cas qui va restructurer mon cheveu j'appliquerai un masque par la suite et puis je passe au séchage lissage etc au brushing en fait donc voilà voilà ce que ça donne je n'ai plus de reflets dorés c'est ce que je voulais en tout cas ils sont atténués donc je fais ma couleur toutes les trois semaines là j'avais un petit peu tardé parce que j'avais pas forcément le temps et puis la longueur en fait ce sont des mèches que j'avais fait au préalable il y a plusieurs mois de ça je pense même qu'il y a plus d'un an maintenant et en fait j'en fais plus parce que avec la couleur que je vais effectuer vu que je vais allonger à peu près jusque jusque là j'aurai pas de raccord pour des fines mèches ça fait beaucoup plus naturel comme ceci donc voilà j'espère que ce petit tuto vous a vraiment aidé je sais que c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandé donc j'ai refait une petite mise à jour parce que j'avais déjà posté une vidéo il ya plus d'un an cela elle avait un peu changé pas dans la technique la façon dont j'applique ma couleur et puis tous les produits que j'ai que j'utilisais un toujours le même occident mais par contre j'avais changé mon tube de couleurs donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous a intéressé si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires je serai ravie d'y répondre et d'apporter une petite lumière une petite une petite réponse et puis je vous souhaite une excellente journée portez vous bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye